Apocalypse cognitive de Gérald Brunner, lu par Mathieu Buscato Car si les objets de contemplation mentale peuvent se multiplier et s'inscrire dans une concurrence effrénée, ce n'est pas seulement en raison des nouvelles conditions technologiques qui prévalent sur le marché de l'information. C'est aussi parce que la disponibilité de nos cerveaux est plus grande. Ces objets de contemplation n'ont d'autre raison d'être que de capter notre attention. Qu'ils proposent des théories sur le sens du monde, une doctrine morale, un programme politique ou même une fiction, ils ne peuvent survivre que si nous leur accordons une partie de notre temps de cerveau. Il se trouve, et c'est là un autre aspect significatif de l'histoire en train de se faire, que ce temps de cerveau disponible n'a jamais été aussi important. La situation inédite dont nous sommes les témoins est donc celle de la rencontre de notre cerveau ancestral avec la concurrence généralisée des objets de contemplation mentale associés à une libération inconnue jusqu'alors du temps de cerveau disponible. Qui va l'emporter dans cette lutte finale pour l'attention ? Il est là, l'enjeu des enjeux. Car dans ce temps de cerveau disponible attendent des requièmes fantastiques ou le remède contre le cancer, tout autant que les pires crimes qu'on puisse concevoir ou les productions culturelles les plus navrantes. Ce temps de cerveau, nous pouvons aussi bien en user pour apprendre la physique quantique que pour regarder des vidéos de chats. Par conséquent, une question demeure, la plus politique de toutes les questions que nous pouvons poser, car la réponse qu'on lui apportera déterminera l'avenir de l'humanité. Pas moins. Ce temps de cerveau libéré, qu'allons-nous en faire ? C'est cette question que ce livre propose d'explorer, en montrant notamment que la concurrence sur le marché cognitif permet de dévoiler certaines de nos aspirations profondes. En d'autres termes, la situation, parce qu'elle dévoile notre nature, permet d'approcher une anthropologie réaliste de notre espèce. D'entre toutes les civilisations intelligentes possibles, l'humanité fera-t-elle partie de celles qui peuvent surmonter leur destin évolutionnaire ? Tout dépendra de la façon dont nous gérerons ce temps de cerveau libéré, le plus précieux de tous les trésors du monde connu. L'heure de la confrontation avec notre propre nature va sonner. Comme dans tous les récits initiatiques, le résultat de cette confrontation découlera de notre capacité à admettre ce que nous verrons dans le miroir. Certains se sont employés tout au long de l'histoire à nier l'existence de ce reflet en fomentant des projets de sociétés fondés sur des anthropologies naïves et qui, comment pourraient-ils en être autrement, se sont toujours mal terminés. Ils ont voulu faire advenir un homme nouveau qui n'a pas répondu à l'appel. D'autres projets, au contraire, nous enjoignent à accepter ce reflet comme une fatalité. Et ils font de nos intuitions les plus immédiates ce qu'ils pourraient appeler le bon sens et de nos appétits les plus impérieux une forme de légitimité politique. Ceux-là prennent souvent la forme du populisme et au moins celles nombreuses de la démagogie. Il existe bien une autre voie. Mais le chemin qui y mène est escarpé.